Et sans plus attendre, la suite de votre feuilleton à l'heure. 1, 2, 3, moyen. 3 clés devraient suffire je pense. N'exagérons rien, quoi que je pourrais en prendre 4 en vrai c'est pas déconnant. 16 c'est pas mal, 2 comme ça, 8 ça suffit mais bon j'en prends 10 au cas où. Je grid pour le reste parce que je grid et on est y part. J'adore ce jeu. Il y a du pouvoir dans les symboles. Collectez les déchets de la foi et donne la chance aux masses. J'ai bien fait d'aller de ce côté là du donjon. Y'a pas trop le choix de toute façon. C'est ce qu'on appelle avoir des pièges. C'est bon. C'est bon. Merci Seigneur. Merci Feigneur. Comme dans les blagues de l'écho. Pour ceux qui connaissent. Merci Feigneur. Une fortune. Une fortune. Assez-moi le plus. Qui est à partir du temps... Dans les blagues de l'écho, on voit... Adam. Soi disons Adam bien sûr. Qui est au paradis du coup, enfin pas au paradis mais qui est dans le Chantal d'Eten. Et qui demande à Dieu, mais dis donc Dieu, c'est quand même bizarre, j'ai une seule bite et 32 dents, c'est un peu grossier mais c'est rigolo. Et c'est bizarre parce que je me sers beaucoup plus de ma bite que je ne me sers de mes dents, alors pourquoi je pourrais pas plutôt avoir 32 bites et une seule dent ? Et puis le seigneur qui lui répond, très bien, pas de soucis, il claque des doigts et exhauste son souhait. Et du coup comme il se retrouve avec une seule dent et 32 bites, il parle plus très très bien et il nous fait un petit, oh chouette, merci Feigneur ! C'est assez marrant, putain je m'étire comme un gros sac à merde. Bon, le mieux c'est de la regarder, mais c'est vraiment rigolo, c'est très grossier les blagues de l'écho, vous vous en doutez, mais c'est marrant. Il y en a qui sont quand même assez rigolos, c'est notamment de là d'où vient le fameux et très célèbre Cheche. Cheche, qui d'ailleurs se prononce Cheche, et pas Cheche. Alors, il y avait que d'allées par ici en fait. The darkness. Teaming with various monsters. Nothing will stab them out, but they've captured you. They've taken everything and reduced. Non, c'est quoi déjà c'est ? And Reduce, ouais c'est ça, on est réduit. And Reduce Star of People to Slaves. Je crois que c'est ça qu'ils disent, c'est l'introduction de Raman 2. En anglais elle est trop stylée. Le robot cherche pour l'innocent de l'eau. Disparition ! Mais où suis-je ? Allez, le stun, le stun. Let's go. T'as ma popopopopoïe ! Allez, toi tu vas dans le pit. Toi je te coupe la bite. Et ensuite celle-ci elle va pouvoir lancer deux couteaux dans ses petites couilles. Nooon. Au bord du couvre. J'ai tapé avec le premier sort. Zut, j'ai fait une bêtise. Zut. Bon ça va aller la rater. C'est un échec. Il ne s'y attendait pas à ça. Quoi ? Unforgiven. Unforgiven. Ah j'aurais pu repositionner ce personnage là j'avoue. Est-ce qu'il a une autre attaque que ça en fait ce truc ? Franchement. Le stone. Il est chien. Si je pouvais taper les deux en même temps là je les aurais tous les deux tués avec les 20 points de dégâts là. Mais malheureusement un après l'autre. Boum ça ça dégage. Oh j'ai mal au cul pour lui. Il va quand même pouvoir m'attaquer dommage. Il y a un peu du stress. Attends le 14 il fait mal quand même. Putain ça monte tellement vite. Bon il va mourir tout seul. Donc coupons lui les couilles et on en finit. Ah putain mais j'ai encore le hockey. Ça m'apprendra à manger aussi vite aussi. Et je claque des doigts et tu meurs. Ah putain je m'en rends pas compte à chaque fois que j'appuie sur une touche à droite avec mon... ... avec ma souris. ... ... ... ... L'objet d'aurait... Ah je savais pas que ça diminuait. ... ... Je suis dégoûté je pensais pas que ça diminuait. C'est pour ça que je me suis dit c'est bizarre j'ai vu que ça diminuait à 4 les clés. J'ai pas fait gaffe pour les torches. ... C'est chier. Ça coute l'anus. Wouh ! tellement stylée. Elle se met devant... Enfin elle s'agenouille devant ses adversaires. Putain ! Alors un tranchage de bouille en bon uniforme. Même si elle n'a pas de couilles. Oh presque, dommage. Elle mourra au tour suivant. Oh non, des dieux anciens ! Oh, je ne vais jamais faire un truc aussi puissant. Oh là là, j'ai dû faire un critique de critique. Enfin, j'ai dû faire 6 avec le bonus de 115. Trop propre. Ces créatures sombres ne peuvent pas être détruites. Elles peuvent être battues. Oh là là, j'avais jamais fait une attaque aussi puissante avec ce sort-là. 12 ? Oh là là, 14, j'ai dû oublier. J'ai déjà fini, non ? Ah non, j'ai rien dit. J'ai cru que j'en avais déjà fini avec cette histoire. Si seulement le trésor ne pouvaient pas le flux de... ... d'autres mondiales. ... d'autres blanches... ... d'autres son�pents. Eh merde j'aurais dû manger avant. ... ZOP, je blesse ma bringuette. Enfin j'ouvre ma bringuette plutôt. Oh non, j'aurais dû inverser mes personnages. C'est pas grave. Alors, le poison. Lui on va normalement le one-shot avec notre chère guerrière. Donc on va taper ici plutôt pour le poison. Je dis guerrière, mais c'est plutôt une... Barbar. Dommage. J'aurais fait les dégâts minimum. Oh là là, j'aimerais tellement qu'il ait juste un point de plus en dégâts sur son arme. Purée, ça serait trop bien que je le tuerais à chaque fois celui-là. A chaque fois, je fais un point de PV près de sa vie à celui-là. Ou deux. Trop les boules. Alors, on est reparti. Du coup, elle prend combien ? Du 3 par 3 ? C'est trop bien. D'accord. 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 Oh non, des dieux anciens ! Tout devient tout rouge. Prochaine salle, je vais prendre mon petit repas. Et je suis encore obligé d'inverser mes persos. Ah bah là ils sont bien mes persos ! Ah ça c'est les jouettes ! Là je me sens très très bien. Bon je peux inverser ici avec ce truc, c'est pratique, mais ça n'empêche que ce soignant là il est dans la merde ! C'est là où avoir une attaque qui permet de se déplacer peut être pratique. Non seulement ils me mettent un doigt dans le cul avant même de commencer le combat, mais en plus de ça ils me mettent des dégâts scandaleux avec des coups critiques. c'est un scandale ! Mais bien sûr elle sert à rien en étant en front-line celle-là ! C'est c'est vrai qu'avoir des attaques de dash ça peut être pratique dans ce genre de situation. Là j'ai du bol d'affronter des pekno parce que si c'était des monstres un peu plus dangereux je pourrais rien faire. Et après j'aime bien mes attaques, je les trouve vraiment pratiques. Ah j'ai même tué le mec au d'accord ! Je m'attendais pas à ça. Frayer ! Putain j'suis déjà à 100% ! L'anis se décourses ! Leur gueule boevent la mort ! Effectivement ! Ah putain j'suis toujours pas premier du coup j'peux pas taper ! Ah si je peux ! Il y a un troisième ! Nice ! Saignement s'il vous plaît ! Oh fais chier ! Cool ! Très cool ! Ah oui j'ai pas dit que je prendrais un truc aussi au niveau de la nourriture ! Il serait temps que je fasse un arrêt aussi ! Droit ou gauche ? Droite ou gauche ? C'est évacé ? Il y a une évacité qui ne fait pas de l'œil. Sous-titrage-vous ! Ah donc ! Pas de maladie, très bien. Je prends la clé. Ça c'est vraiment vraiment bien pour honte. Stress en moins et surtout empêche les ambasquets de n'ortuant, ça c'est vraiment sympa. Rejetez les tueux. C'est plutôt cool. C'est convenable. Le match est venu. Une star brillante est née. Le talisman qu'on est censé trouver, il est dans un couloir, ça se trouve je vais faire ça, je vais descendre là, j'aurai rien et après je vais revenir là et je vais récupérer seulement cet objet-là à ce moment-là et ce sera fini. Ça se trouve. On ne sait pas. Les lacs cachés. La chance nous ouvrir. La chance nous ouvrir. Comme dirait TF. Les lacs cachés. Twisted Fate. Du coup je vais reculer. Je vais éviter le combat là, ça me sert à rien. Et je vais faire un trajet dans l'autre sens. De toute façon je ferais forcément un combat entre les deux. Donc tant des espaces clos. Bah ça tombe bien parce que on est juste dans une zone close en fait. Ou dès que tu es dans une pièce du coup elle a peur du coup peut-être. Alors, bim le fufu, bam c'est quoi que tu vas faire mon gars. Alors le petit stone. Le finisher sur le dernier mec. Le finisher sur celui-là. Oh putain, s'il vous plaît, un PV prêt. Oh mon dieu elle fait tellement mal. Je suis choqué par les dégâts que je vois. Quand tu tombes sur un critique au premier coup, au premier tour là, mais c'est une beauté. Oh la fâche qu'elle envoie du pâté celle-ci, elle est magnifique. Quand je pense qu'au début du jeu je trouvais le champion pas très joli et... Ouf ! Mais ouais j'avoue que quitte à avoir un champion qui a pas trop la classe, ça vaut le coup. Parce que là putain elle est quand même pas mal hein, elle met des baies de prunasse. C'est un bon champion dans une équipe, très clairement. Oh bah c'est juste derrière que je dois aller, c'est parfait ça. Allez hop dans les couilles. Le coup nocturne. Allez hop, ça ça dégage. Laissez-moi cette relique sacrée du cul des trinitaires. Oh mon dieu ! Mais tuez-le ! Ah j'peux retaper d'un coup ? Ok. Comment ça se fait ? Elle a que 4 ans vitesse ? Je sais pas. Aucune idée. Et puis elle a pas de buff en plus, particulier ou quoi que ce soit. Je sais pas. Ça m'étonne. Cette expédition, à peu près, promets un succès. Parfait, un petit coffre pour finir. Dans le bide. Alors, un petit finisher pour le mec là. Dommage, j'ai pas tapé beaucoup fort. Enfin j'ai tapé assez faiblement. Enfin j'ai fait le minimum en fait. Neuf. Mais du coup c'est balèze parce que si je fais 17 coups critiques, du coup ça reste à dire que je fais du 34. Je fais x2. C'est balèze. C'est vraiment balèze. Boum. En voilà un qui va mourir. Ah non putain, il meurt pas tout. Ah si, il meurt pied de poil. Parfait. Si je stun. Ah dommage. Justin, j'ai exagéré. J'aurais dû taper avec l'autre. Mais il est bad. Vendamment, gentillement. C'est comme une vie est prise. Exactement. Donnez moi le cas. Comme la victoire se monte, bien sûr. Bonne question. Moi je vais prendre ça, puis on verra en fonction de ce qu'il y a dans le coffre. Ah putain. Je le perds. Ah j'aurais dû prendre l'autre. J'aimerais jeter des trucs comme ça pour voir ce qu'il se passe, mais je ne veux pas le faire, par principe. C'est un peu pareil. Techniquement, ici, il vaut mieux faire ça. Jeter la clé, ça n'a pas plu. Et jeter la clé. Les dégâts de son face ont été rétabli. Et surtout, on obtient, une fois qu'on rentre à la base, de quoi pouvoir soigner gratos le stress. Et ça, c'est cool. La tête dure. Protection. Après, il y a une part d'aléatoire, effectivement, dans le jeu, bien sûr. Enfin, évidemment, mais je veux dire, au niveau des talents, quoi. Tu n'as pas forcément le choix de ce que tu vas avoir ici, quoi. Donc après, effectivement... Pas encore mon assassin, dommage. Ça, c'est comme jouissif, le fait que ce soit gratuit, comme ça. On est là, c'est bounce. On est là, vis-à-vis de Un homme avec une robe, en disant la communion avec le divin. Oh, malheureusement... Ok, donc Ruin ne peut pas aller à l'autre part. Donc on va la mettre là. Gratuit pour la flagellation. J'aime bien les petites fessées. Alors... Azuria, Mitra, et Dorian, c'est gratuit. C'est ça qui est bon. On peut se fouetter gratuitement. C'est merveilleux. Je commence à avoir du gros fric du cul. Est-ce que j'ai le plus vu ? C'est plus ! Est-ce que j'ai le plus de tes dents ? ... Est-ce que j'ai plein d'argent ? Il y a plein d'argent, je dépense mon argent direct sans même chercher à comprendre. Pour améliorer tous mes personnages Là j'ai pas encore de quoi améliorer ça Mais pas loin Il faudra que je fasse ça Ça sera très très bien Pour l'instant je dois baisser mon froc Je peux pas encore faire ça Après ça vaut pas le coup d'améliorer ça Disons que c'est juste qu'il faudrait Que je puisse avoir un assassin Chez les haines J'en ai perdu bien trop Alors qui vais-je prendre Faut vraiment que je garde ces 3 niveaux là Pour pouvoir faire une team en fait Avec des niveaux à monter Mais là je vais être bientôt bloqué en fait J'ai pas mon alizé numéro 4 Ça fait chier Tiens j'ai encore cet objet Talisman de Tekken Talisman de Tekken Est-ce que je suis vraiment bien ou pas quoi Tu farbes en premier Mais le problème c'est que moi Je tendance à utiliser le fufu au premier tour C'est comme ça que je fonctionne Et après t'as un malus Ce qui fait que t'es plus lente Quoi Après ça peut être pas mal Par exemple sur Azael Par exemple Sur ce genre de personnage Parce que du coup je me retrouve en front line Et je frappe mon premier coup Et je fais cette attaque là Si je rate pas bien sûr Je one shot le mec du... Bah je le one shot pas forcément Mais disons que j'attaque direct Là j'ai une grosse attaque ici Bon Corps à corps Bam Mais bon Je sais pas Après ce personnage là Il est pas rapide De base Mais disons que Ça lui permettrait d'être premier C'est sûr Le problème c'est que Si je mets mon fufu Là Bah il n'attaquera pas Si je mets mon fufu en premier C'est cool Mais bah elle est censée Ou alors peut-être que c'est trop bien En fait Et qu'elle peut taper deux fois En fait Avec cette augmentation de vitesse Peut-être que Peut-être que c'est cheaté En fait Elle peut taper deux fois Et du coup je peux commencer Je mets ça Et après je mets ça Ça se trouve c'est super bien Faut que j'essaye On ne peut pas savoir Tant qu'on n'a pas essayé Et si c'est le cas Si ça me permet de taper deux fois Ça augmente pas Bon Si ça me permet de faire ça Franchement Là c'est un objet cheaté Vraiment Si je peux taper deux fois Au premier tour Du coup je mets le double coup de couteau Et je recule Juste dans la foulée Là on est sur quelque chose De très très propre Du coup Ces trois là On a dit qu'on les gardait Bas de niveau Pour pouvoir les utiliser Je pourrais peut-être Faire une quête à trois Mais je pense que c'est chaud Quand même Même une carte Comme ça Mais pourquoi pas Mais C'est vrai que dans les combats où tu es reculé régulièrement c'est chiant Ça permettrait de pouvoir faire une attaque Et en plus de se rapprocher C'est pas mal Est-ce que ce serait pas cheaté d'ailleurs ? Je la positionne Je la positionne en troisième Je fais cette attaque là Je tac les trois premiers grâce à mon objet de vitesse Bam Tac 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 J'ai mon fufu qui tape en deuxième Du coup Là il y a mon barbare Là il y a mon fufu Le fufu fait son sort de fufu Tac il se retrouve ici Du coup la barbare se trouve en premier Et je commence le duel en ayant mis une triple auto-attaque Franchement il y a quelque chose Je testerai une prochaine fois Là je vais vraiment tester mon fantôme Comme je disais Oh si cette oeuvre bleutée ça commence à être jouissif C'est beau comme tout Faut vraiment que je teste cette vitesse Voir si ça c'est cheaté ou pas Parce que si je peux taper deux fois dans le même tour Au premier tour je parle bien sûr Là on a quelque chose de trop Donc deux paquets de douze vu que c'est du long Au moins trois pelles Au moins quatre clés voire cinq Ça dépend Mais je vais quand même peut-être prendre Non je pense que c'est bon Douze torches c'est largement assez Les clés je pense qu'on est bien Pareil Je pourrais en prendre une de plus C'est pas déconnant Tout ce qui va être bandage et toxines C'est pas trop important au début du jeu Quand on va arriver sur une émission de plus de jour Là ça le sera Je vais en prendre quatre de plus Allez je vais en prendre quatre de plus C'est vraiment amusant comme jeu De devoir investir du fric Les fiends doivent être conduits Et qu'est-ce qu'il y a une meilleure place De commencer Que la salle de notre ligne noble Alors terminer 100% des pièces de combat Oh la vache Oh Ah ouais quand même Tac 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 Bon on va commencer par la gauche J'aimerais vraiment que ça permette de taper deux fois au pommé-toir Mais je suis pas sûr que ça soit le cas Mais ça serait trop trop bien Carried home Alors 18 de vitesse Quand on compare à nos adversaires On a quasiment le double On a le double Même le plus rapide ici Donc logiquement on devrait taper deux fois Logiquement Si ça respecte les règles des jeux classiques De RPG Ah merde en tant que premier Je peux pas balancer un coup de couteau Fais chier Ok Un autre abomination Cleansed from our land Je sais pas taper Alors lui ou lui c'est pareil Après les trois sont chiant de façon Bon bah lui Il est gentil Il sert à rien du coup Et je peux pas retaper avec elle Ouais mais bon Ça change pas grand chose Ils ont tous tapé Puis après c'est elle Et là elle a un malus en vitesse Ouais Et bah je suis pas fan Ça fait mal à l'anus Ah putain vu qu'elle est pas en première position Elle peut pas tuer le mec de back Fais chier Alors euh comment que je procède d'ailleurs Oh la vache Et le coup critique fonctionne également du coup Pour le poison qui est lieu S'il passe en critique Bon bah c'est trop facile Bon allez on met ça Destroye-les tous Je suis pas convaincu du tout par cet objet De base elle aurait 10 ici Enfin elle aurait 18 Et elle de base elle a combien à vitesse Elle a 4 Et du coup je réfléchis Bon peut-être que je peux retenter Et ça marchera cette fois-ci Et sinon je me dis Peut-être que du coup je pourrais la mettre Plutôt sur celle-ci Je la mettrai en 3ème position Elle attaque tout le temps en premier Et elle met une avancée Gling Et elle se retrouve du coup avec 3 attaques Tac 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 Sur les 3 premiers Bam Ensuite j'ai mon fufu Mon fufu il attaque Vu qu'il est rapide en deuxième Et après il se met en fufu Il recule Si c'était elle ou elle Qui attaquait en premier Ça change rien Parce que de toute façon Elle recule de 2 Donc elle recule derrière ces 2 là Ces 2 là Vu que de toute façon Ça ça peut s'attaquer A partir de la position 3 ou 4 Donc autrement dit Les 2 positions du milieu Pas 3 ou 4 Je veux dire 2 ou 3 Franchement Ouais le truc Ce serait pas mal Je vais encore faire un combat Pour voir Si mon truc de vitesse Peut pas marcher Mais sinon effectivement Je resterai sur ce que j'ai dit Putain ça me ferait tellement kiffer De pouvoir taper 2 fois d'affilée J'ai comme du 18 C'est pas déconnant Ha Quelle merdine Est-ce que je pourrais taper ? Je suis censé être rapide Bon très clairement L'objet est à chier Je l'ai testé 2 fois 2 fois c'est de la merde Je prendrai même pas le risque De tester plus que ça Mais c'était intéressant De tester Pour voir un peu Ce que ça peut donner Et du coup Ça tombe entre guillemets bien Parce que je vais pouvoir tenter Un peu la même chose Mais Enfin Une autre stratégie Mais avec elle Après on va voir Que j'aurai peut-être pas la compétence Du coup Peut-être que je pourrais pas le faire L'assassin s'il vous plaît Parfait Je dois remettre un fufu Parce qu'on peut pas y arriver Sinon Ah non je vais faire ça C'est bien mieux que de le permettre Lui de taper La confiance Ils ont été bueilli Maintaine de l'euro Alors Est-ce que j'ai ou pas J'ai pas moyen de changer mes compétences, mais j'ai pas celle-là, tra c'est dommage. Mais du coup je peux les changer pendant le combat, cool. Mais ouais j'aurais bien aimé du coup... Ah j'ai oublié de prendre mes items rares sur celle-là, ok. Comme ça on testera. Compartiment secret. ... ... ... Donc là elle est première à attaquer, très intéressant. Bon comme ça je vais me mettre un buff, remarque, et après je suis lent, est-ce que ça valait le coup ? Je suis sûr que cette attaque de pénétration doit être pas mal. Après il n'y a pas un malus dessus bien sûr ? Ah ouais c'est vrai que c'est chiant, on écoute un malus. Après celle-là aussi elle a un malus. Mais au moins tu peux te déplacer, c'est pas mal comme mécanique. Et tu peux frapper en plus, tu peux frapper un paquet de gens. Ah du coup... Faire de hache... ... 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 De glorie. Ah, fait chier. Ah, c'est chiant. Ah, c'est super chiant. Bon, tant pis pour l'argent. J'ai droit à deux comme ça, donc je vais le faire tout de suite. Protection. Je vais en faire deux comme ça, je pense, pour le stress. Un cercle vertueux, pardon. C'est bien cette histoire, j'ai presque plus de stress. Oh, bah tiens, ils ont spawn. Surprise, mother fucker. Ah, dommage. Putain, elle met beaucoup de critiques celle-ci, hein. 15% 1,5. Comment ça se fait ? Peut-être que j'ai amélioré ses levels et elle a davantage. Peut-être ça, peut-être. Parce que putain, c'est propre. Est-ce pas marqué la même chose en... Eh, ça a 10 minutes tout seul. Hein ? 3, 6, 3, 5, 3, 6, 3, 6, 3, 5, 3, 6, 3, 5. What ? Je vais attendre le bon moment, alors. C'est bizarre. J'attends, j'attends. Oh, ça change. C'est bizarre, ça bouge en permanence. C'est trop bizarre. C'est l'hésitation, c'est ça ? Si tu sais pas ce que tu veux faire en avance, du coup, tu vas perdre des dégâts au cœur. Ce jeu est tellement complexe, il y a tellement de petits trucs, c'est trop cool. Ouais, mais l'argent, je n'ai besoin. Je reprendrai ici, je pense, une pause et entre-temps, j'aurai sûrement de la bouffe à me taper. 100% des pièces de combat. 100% des pièces de combat. 1⁄8% des pièces de combat. 1⁄98% des pièces de combat. Je vais voir ce que nous avons ici ! Si il y a une croix ça veut dire que ça ne sert à rien. Résistance. Cool. Alors, typiquement, là, l'attaque en question, là, 50% de chance de toucher sur les petites créatures, sachant que de base, je fais du 7-14, au minimum, je ferai, bon, je ferai 4 points de dégâts, j'avoue. C'est pas terrible. Certes. C'est pas terrible. Ouais, c'est vrai que c'est pas terrible, mais bon, avec un coup critique, voilà. Ouais, je sais pas. Décagez les bandes de dôme. L'orgueil triomphant entraîne une chute vertigineuse. Ça, ça dégage. Ça fait plaisir. Infection. Mince, j'ai fait une bêtise. Je pensais toucher les deux. Lâche-toi, je t'ai dit. Trop facile. Je suis refou, les filles. Je suis refou, les filles. C'est pas un problème, c'est lingula, de toute façon. C'est plus de la merde qu'autre chose. Il peut mieux prendre les soussous. Tant pis pour les joyaux. La lecture, c'est pour le mal. Est-ce que celui-là, il a une attaque qui permet de se déplacer ? Non, il en a une. Je pense que ça peut être pas mal. Mais il faut voir quelle attaque je sacrifie en contrepartie. Après, c'est pas tout le temps. Mais quand j'ai un combat où je me retrouve avec des personnages déplacés, c'est vrai que c'est chiant. Après, au final, au niveau de mes personnages, je suis pas obligé d'en avoir tellement. Il faut que j'en ai deux sur quatre qui aient des déplacements. J'ai mon fufu et j'ai mon potentiellement assassin. Enfin, mon assassin, ma barbare. À ce moment-là, ça suffit. Ça, c'est trop bien comme ça. C'est une torche gratos. Ça, c'est bien, mais ça pourrait être éventuellement remplacé. Ça, c'est quand même pas du tout pratique. Ça, c'est très bien. Avancée de 1, permet de frapper n'importe qui. Précision, ok. Damage, 20, 15% bonus. Modification de critique. C'est un peu cette attaque-là. Ah, mais c'est quand t'es vraiment à l'arrière, en plus, ouais. Mais pourquoi pas, en vrai ? Il y a de temps en temps, il y a un combat où je me retrouve un peu à poil. Est-ce que le stun est intéressant ? En comparaison, il y a peu de dégâts. Je pourrais peut-être remplacer le stun par cette attaque-là. Le stun est une excellente attaque, mais... J'avoue que c'est quand même une attaque vachement sympa. Mais disons qu'il y a des créatures qui ne ressemblent pas à les stuns du tout, et au final, tu te retrouves un peu comme un con. Donc, ouais, ça serait pas déconnant de remplacer ça, effectivement. Je crois pas qu'il y a des dashs ici, hein. C'est pas un personnage qui a fait pour. Donc elle, on a dit qu'elle aurait pu avoir ça, c'est pas mal. Et puis elle, elle est déjà parfaite. J'ai déjà un back, et j'ai juste ça à faire au début du combat, et c'est tout. Après, elle pourrait très bien vouloir faire des enchaînements entre reculer, attaquer, reculer, attaquer. Tu recules, tu balances tes couteaux, tu avances, tu recules, tu balances tes couteaux, t'avances. Pourquoi pas ? Avancer de deux, monification des dégâts. Maintenant, moi, je trouve que c'est quand même tellement mieux de pouvoir utiliser ça et d'être tranquillement derrière à jeter tes flèches. Pour moi, elle est parfaite, celle-ci. Effectivement, ces deux-là, je pourrais leur rajouter des dashs. Ça serait intéressant, ouais, au niveau du gameplay. Ah, il y a un piège ici, il faudra faire un gaffe. On est déjà full life, mais bon, j'ai rien d'autre à faire. De toute façon, on est devant crevé d'un coup. Non ! Bon, j'avoue que c'est que 25, donc on s'en fout. Ah, du coup, il est toujours fufu. Ouais, il prendra un tour, quoi. Hum hum. Ça, ça dégage. Et malheureusement, il faudra attendre deux tours. Une attaque aussi puissante ne peut pas rester sans réponse. Oh, non, 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 il m'a bien mis une grosse balafre dans les fesses. Salon ! Oh, là, là, à chaque fois, un PV près. C'est fou, c'est comme cet effet exprès que celui-là, je puisse pas le tuer à chaque fois. Il a un PV à chaque fois. Bon, prochaine attaque du soigneur, soigne tout le monde. Prochaine attaque de celui-là, la torche. « Soigneur ». « Sedaté ». « Sedaté ». « Sedaté ». Il y a encore une inversion. « The slow death. Unforeseen. Unforgiving. Unforgiving. Ah là je suis dans la merde ! Elle elle peut reculer mais lui il peut pas avancer. Comment je procède ? Là il peut plus rien faire, maintenant c'est fini. Là il aurait pu éventuellement se repositionner, ça aurait été parfait. Il pourrait peut-être se retrouver dans des tours où tu peux rien faire à part te déplacer pendant ce moment, te refaire te redéplacer, clairement je pense que ouais ce serait une bonne chose à rajouter à mon stun. C'est pas fréquent mais quand ça arrive ça te sauve des combats potentiellement. Là je fais rien, j'aurais fait la même chose en attaquant. Et le stun je ne l'ai pas utilisé une seule fois sur ce duel là, après j'avoue que le stun c'est quand même une bonne attaque. Ou alors je supprime l'attaque qui frappe deux joueurs. Bon elle est quand même vachement sympa pour des cibles affaiblies, pouvoir en tuer deux d'un coup, c'est quand même un plaisir. ça t'économise deux attaques puisqu'on a fait deux fois deux d'un coup en fait. Parfait, mais elles restent visibles. Je m'en doute. Un moment de respite. Un moment de respite. sensibilité à ce sujet d'un coup, les ok Pas mal d'argent cette histoire. Trop de clés carrément. Pourtant c'était un donjon long, mais trop de clés. Qu'est-ce que c'est ? Ce bruit est vraiment sympa. Le stun... Allez. Ce jeu est tellement propre. Les graphismes c'est trop propre. On se croirait dans un cartoon, dans une bande dessinée qu'on joue. C'est trop bien. Ah, ça c'est dommage. Je reconnais un qui va mourir tout seul. Non, pas le carreau. Salaud. Allez, ça, ça dégage. Ça aussi. Ce qui est chiant avec cette attaque, c'est que du coup je prends un malus. Et que je rate mon attaque de toute façon. Cool. Je fais quasiment toujours 3 points de dégâts avec ce truc. Nice ! C'est encore un jeu comme ça. Ou est-ce que c'est juste un truc de la lumière ? Ouais, je sais pas si je préfère avoir des araignées ou des squelettes. Je pense que je préfère avoir des squelettes. A. A. Le full life qui fait plaisir 47 HP comme l'agent 47. Quelle beauté ! Parfait ! Réalisé les horreurs. Réalisé bas et conduit dans la mer. Tunez plus de Narcass Dungeon. Ciao ciao.